Musique Je suis Gaël Lépingle, j'ai réalisé des garçons de province, qui est sélectionné cette année au Sicilia Queer. Je suis très heureux d'être là, puisqu'il y a 4 ans, j'étais déjà venu avec un autre film, qui s'appelle Seuls les pirates, qui était mon premier long métrage de fiction. Entre temps, j'ai fait un film qui s'appelle L'été nucléaire. Ensuite, des garçons de province, que j'ai co-écrit avec Michael Dacheux. C'est moi, Michael Dacheux, ravi d'être ici. J'étais aussi là il y a 4 ans, pour montrer mon film L'Amour debout, et je reviens cette année gentiment invité, parce que à mes heures perdues, je collabore au film de Gaël Lépingle, et en particulier celui-ci des garçons de province, en tant que scénariste. D'abord, c'est vrai qu'on vit ensemble, on se parle, et entre autres, on parle beaucoup de cinéma, et on voit beaucoup de films. donc c'est vrai que c'est quelque chose de, enfin, pour chacun d'entre nous, j'ai parlé de moi en tout cas, de voir des films, c'est une des choses les plus importantes de ma vie. Voilà. Donc, mon histoire de spectateur, elle est au moins aussi forte que mon histoire de pratique de sien. Après, ça peut se traduire même par de l'écriture. Écrire sur les films, on a tous les deux participé pendant un certain temps à la revue Vertigo, moi j'ai écrit un livre sur, un film de Sternberg, Agent X27, et là récemment, un livre sur Retail Wars. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Après, la façon dont ça peut se retrouver dans les films, c'est justement quelque chose dont moi je me méfie, justement, en me disant que la cinéphilie, ou la mienne en tout cas, peut être quelque chose d'empêchant, d'inhibant, enfin, donc j'aurais plutôt tendance à essayer de partir d'ailleurs. Mais, forcément, en effet, c'est un tissu qui me constitue, c'est comme le sang dans mes veines. Mais je ne vais pas penser à des références précises. C'est quelque chose qui est là, qui me permet de penser, de penser le monde, et de penser mon rapport aussi à, là en l'occurrence, ces souvenirs d'adolescence, de jeunes gays en province, et comment est-ce que je peux les restituer. Donc, à tous les niveaux, c'est là à l'écriture, c'est là au tournage, au montage, mais sous forme après d'intuition. Comme ça, je me dis, ah oui, tiens, tel film, ça peut devenir un outil comme ça, mais juste à un moment donné, à une étape. Par exemple, il y a quand même un film, c'est le film de Max Ophuls, Le Plaisir, qui est un triptyque, dont, en plus, le segment central, est adapté de La Maison Tellier, de Maupassant, dont je me suis beaucoup inspiré pour le premier volet. Voilà. Mais il y a un autre cinéaste qui n'a rien à voir, qui est Éric Romère, qui est quelqu'un très important pour nous, et le choix de Serge Renko, pour tourner dans le troisième volet, vient de là. C'est quelqu'un qui a tourné quatre films, je crois, avec Romère, dont l'un, Triple Agent, où il a le rôle principal. Voilà. Donc, forcément, et puis ça peut être à plein d'endroits, même dans la préparation du film, etc., des outils, une boîte à outils. Voilà. Mais si possible, pas quelque chose de trop surplombant, quand même. Je reviens aussi à l'adolescence, parce que, forcément, oui, sur un film qui parle de ces souvenirs de jeunesse. Il y a des films que j'ai vus quand j'avais 14-15 ans qui ont été très importants pour moi. Et l'un, en particulier, s'appelle « Beau temps, mais ourageux en fin de journée », de Gérard Fort-Coutaz, voilà, qui a été produit par Diagonale. Voilà. Donc, le point de production de Paul Vecchiali. Et ça a vraiment été un choc, à la fois par ce qu'il racontait, mais par la façon aussi qu'il avait de le raconter, et entre autres aussi la façon, les solutions de production, les solutions économiques, et le rapport entre l'esthétique et l'économique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pourtant, j'avais 14 ans, mais qui m'a énormément impressionné. C'est un âge où j'étais tout aussi impressionné par des grosses superproductions et je n'étais pas encore certain, moi, de mon désir de cinéma, mais ça a été vraiment, vraiment quand même un choc. Et il est certain que cette façon d'articuler comme ça une puissance, une très grande puissance d'écriture, parce que c'est d'abord de l'écriture, je trouve, c'est des gens qui savent écrire, avec une économie artisanale, c'est quelque chose qui est revenu, là, dans le projet du film. Le fait de voir des films, de voir beaucoup de films, oui, certes, je dirais que c'est la moindre des choses quand on veut en faire. Il y a peur des films. Eh bien, moi, ça m'étonne toujours. Je me dis que c'est là où on apprend son métier, on apprend son métier en tournant et en voyant des films, en sachant que c'est possible, parce qu'on l'oublie, parce que le rouleau compresseur, les réflexes normatifs qui nous sont imposés, mais aussi ceux qu'on a intériorisés, qui sont en nous, font qu'on ne va pas forcément vers la plus grande liberté en se réveillant le matin, en ayant une idée. Au contraire, moi, en tout cas, je parle pour moi, j'ai besoin qu'on m'ait montré à quel point c'était possible d'être libre, d'être libre pour être libre, comment dire, qu'on pouvait être audacieux, que tout ce que pouvait le cinéma. Et c'est incommensurable. C'est-à-dire qu'on ne le soupçonne pas. Et à chaque fois, il y a des films qui viennent nous le rappeler, qui redéploient des possibilités inouïes de narration, de types de jeux. Et après, je crois qu'un point commun qu'on a aussi, c'est d'aimer un cinéma qui aurait plus à voir avec la littérature qu'avec l'image ou les arts plastiques, même si l'aspect plastique du cinéma, c'est quelque chose auquel je suis sensible, son aspect musical aussi, bien évidemment. Mais que disons... La littérature et le théâtre. Quelque chose aussi d'un rapport peut-être au secret, ou à quelque chose d'un peut-être plus caché, et aussi qui se montre dans la représentation, qui n'essaie pas de faire semblant. Voilà. Et ça, effectivement, il y a des cinéastes un peu oubliés, et qui, comme Gérard Faucoutas, comme Marie-Claude Treyoux, etc., qui viennent nous rappeler que cette voie est possible. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose auquel forcément on pense l'un et l'autre quand on fait les films, mais c'est des autorisations et des libertés. Et sur la question d'enseigner le cinéma, moi, je sais que, pour moi, le cinéma a beaucoup à voir avec l'apprentissage. Comme spectateur, j'apprends le monde, et je m'apprends moi-même en voyant des films, et le fait que... de raconter des récits aussi, où des gens apprennent, et des récits qui sont pas cyniques. C'est ça que je pense qu'il y a... Moi, dans mon goût du cinéma, je crois qu'étrangement, il y a... j'allais dire les bons sentiments, quelque chose qui me grandit, quand même, malgré tout, parce que je vois des personnages qui s'améliorent. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir du paradoxe, de la cruauté, de la lucidité. Mais je pense que j'aime un cinéma qui, effectivement, fuit le naturalisme, et fuit le cynisme. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que dans le film de Gaël, mais ça, c'est de la mise en scène, puisque du scénario, c'est les acteurs, les durées, les déplacements, les choses qu'ils font. On voit quand même des gens qui se... certes, ils se ratent, mais qui essayent de se rencontrer et de vivre quelque chose ensemble, malgré les empêchements, les difficultés, justement, les fatigues, même s'ils sont jeunes, qui sont déjà là. Peut-être un certain savoir que... ça ne vaut pas forcément le coup, ou peut-être qu'ils se trompent, mais en tout cas, des gens qui... qui essaient d'être un peu juste avec leur désir. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si le film essaie d'apprendre ça, mais j'ai l'impression que, comme spectateur, en tout cas, je regarde des gens en train de faire ça. Oui, c'est quand même, je pense, c'est des conduites, comment dire... qui sont... Elles ne sont pas forcément morales, mais il y a une morale de ces conduites, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que, quand même, effectivement, dans le fait que ce soit des gens qui cherchent, qui soient dans quelque chose comme ça, toujours de leur... Des fois, c'est de la provocation, des fois, c'est plus secret, plus timide, mais il faut toujours quand même, je ne sais pas, expérimenter quelque chose dans un... je ne sais pas, un danger, une forme quand même de danger, on se met quand même à l'épreuve. Comment dire ? C'est une morale d'existence. et... Moi, j'appelle ça l'aventure. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... du risque, quand même, d'aller à la rencontre de soi, de l'autre, mais du risque. Ça a l'air d'être bien héroïque, comme ça, mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. À un moment donné, la réalité leur amène quelque chose qu'il faut qu'ils découvrent. c'est très enfantin aussi. À un moment donné, c'est une nécessité comme de l'air vital que d'expérimenter et de vivre cette aventure parce qu'ils y sont appelés. Mais c'est une aventure qui a l'air d'être ordinaire, mais qui est déjà énorme. Donc, c'est marcher dans son village en talons. Voilà. C'est rester à dîner, manger une blanquette de veau avec un inconnu. Voilà. C'est accueillir une troupe de spectacle et oser proposer ses services comme assistants. Voilà. C'est des choses comme ça où les personnages, à un moment donné, font un petit pas parce qu'ils sentent que c'est là où ils vont se sentir peut-être plus vivants. Tout l'enjeu, en tout cas de l'écriture, c'était effectivement, comme tu le disais un petit peu durant le débat, de laisser la place à cette... comment dire, à cette expérience du temps, enfin, du temps et des lieux. Moi, c'est quand même, je pense que le désir profond du film, il vient de mon expérience du temps et de ces lieux-là. donc moi, j'avais un... j'avais, comment dire, à la fois une dette et puis, aussi quand même, un compte à régler avec ça. Et, ça passe pas complètement par le scénario. Le scénario doit être juste le moyen pour mettre en œuvre vraiment cette dette et ce compte à régler. Et c'est là que quelque chose, je pense, de singulier ou de personnel arrive, mais qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas du tout, du tout théorisé avant, mais qui s'éprouve, là, vraiment, dans l'intuition du découpage, de la mise en scène, et qui s'apprend aussi, parce que sur le... parce que Mickaël était sur le tournage du deuxième, on était trois, il y avait le chef opérateur, Mickaël et moi. Donc, on a participé aussi, quand même, à la mise en scène du deuxième volet et, effectivement, c'était très intuitif, les traversées de cadres, le temps qu'il prend pour regarder autour de lui, chercher sa chaussure, etc. C'est très... Oui. Vas-y. Je pense que c'est très intéressant le deuxième volet, en particulier sur notre collaboration et sur comment ce qu'on appelle le scénario, il y a une espèce d'outil, normalement, pour communiquer avec l'équipe, enfin, pour trouver le film soi-même, pour l'écrire, pour communiquer avec les collaborateurs et pour trouver de l'argent. Bon. Ça a cette fonction-là, de monnaie d'échange aussi, de communication. Mais, si c'est juste un moyen, comment dire, pour essayer d'organiser, d'agencer une architecture du récit, l'aspect minimal de la chose, déjà, ça venait d'une croyance qui était de se dire, on peut faire un film et où, de temps en temps, on avait un peu peur, pas forcément au même moment, c'est-à-dire, raconter l'histoire d'un jeune homme qui traverse un village en talons, ça suffit pour faire du cinéma. Là, je crois que c'est aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut faire cinéma de tout. Il faut un lieu qui nous intéresse, quelque chose de vivant quand même, qui peut bouger, enfin, et ça suffit pour faire du cinéma. Ça suffit, mais une fois qu'on a dit ça, il y a tout à faire. Et alors, Gaëlle connaissait très très bien le territoire, donc c'est ça aussi qui allait construire la progression, c'est-à-dire qu'il y a une progression dans l'architecture du lieu, les lieux qui traversent. Mais faire un mouvement de caméra, ça devient un événement presque, finalement. Mais on s'est dit que c'était important que ce n'est qu'il ne parle pas de rien. Il fallait qu'il ait un point d'ancrage, d'où le petit frère, en étend le linge, et on comprend des choses comme ça par des petits gestes. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on doit comprendre d'où viennent les chaussures, etc. des petites choses comme ça, une rencontre, à la fin. Mais effectivement, sinon c'est comme un film muet, et en effet, cette figure, cette silhouette abstraite, petit à petit, jusqu'à la fin où il parle, au téléphone et après avec le jeune homme, devient un personnage, il se remplit de fiction, il commence à avoir une identité, on sait ce qu'il fait à l'école, ce qu'il va faire l'an prochain, etc. Mais ça déjà, c'est du scénario, même si on a l'impression qu'il n'y en a pas, en fait. On s'est beaucoup demandé aussi, en fait, c'est quoi la province ? Alors, ça c'est une question plus française qu'italienne, puisque la province, en France, c'est beaucoup, en fait, ce qui n'est pas Paris, puisque c'est un pays qui est encore très centralisé, même si ça change. Alors voilà, c'est plutôt des petites villes, qui ne sont pas très loin de Paris, et qui dépendent encore, effectivement, où la question se pose pour des jeunes gens de partir à Paris ou de rester. Une question qui s'est posée à nous, en particulier. Moi, en tout cas, puisque je n'habitais pas loin non plus de Paris. Mais au fond, pour moi, c'est d'abord une expérience d'un temps qui ne passe pas, d'un temps suspendu, de quelque chose comme ça, comme si c'était une espèce de poche temporelle, à l'abri, comme ça, des grands mouvements, et qu'on pouvait toujours y revenir, en fait. Finalement, les choses, très, très, très doucement se transformaient, mais pas du tout au rythme où ça se transforme dans le monde. Et ça, pour moi, c'est aussi un sujet de cinéma. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose... Comment on suspend le temps ? Comment on crée une bulle temporelle ? Comment la scène du thé, par exemple, qui est très longue, ces silences, etc. Pour moi, c'est ça que je voulais retrouver. C'est vraiment ça qui créait aussi, pour moi, un peu cet espèce de sentiment d'oppression que j'avais quand j'étais jeune, d'avoir l'impression d'être dans une espèce de bulle, comme ça, coupée de tout. je sais pas, j'aiEN tourné le truc, mais je voulais vous laisser mon frère, c'est une dude ! C'est un truc ! C'est un truc ! On va mourir !